Bienvenue dans le parc naturel régional du Kera. Allez, suivez-moi et restez dans les traces. Restez-vous ! En parlant de traces, j'observe celles d'animaux qui me mènent jusqu'à Anne, avec qui j'aborde la thématique de la faune en hiver. Alors en hiver, ce qu'on va surtout pouvoir voir, c'est majoritairement les grands ongulés, donc chevreuils, chamois, bouctins. Et après, c'est vrai que tout ce qui est autres faunes, on a un peu du mal à les voir parce qu'ils se mettent à l'abri pour éviter d'être vus, éviter d'être dérangés, éviter d'être prédatés. Donc on verra plutôt des traces et des indices de présence d'animaux que les animaux eux-mêmes. En raison de la baisse des températures qui nécessitent de plus grandes dépenses énergétiques et du manque de nourriture, les animaux limitent leur déplacement. Et certaines espèces sont plus sensibles aux dérangements hivernals que d'autres. C'est vrai que là, je pense notamment au Tetralyre, qui a une adaptation spécifique pour survivre à l'hiver et qui, du coup, a besoin de milieux qui sont aussi très prisés par les skieurs de randonnée. C'est la poudreuse dans les versants nord en début d'hiver. Comment faire en sorte que le touriste puisse pratiquer son activité sans déranger la faune ? Alors voilà, là on rentre vraiment dans un cœur d'action d'un parc naturel régional, comme celui du Quéra. Et l'idée, c'est de concilier la pratique des activités économiques, la pratique des activités touristiques, avec la protection de la faune et de la flore. Alors le parc du Quéra a mené depuis plusieurs années des opérations de sensibilisation du grand public, mais aussi des socioprofessionnels vis-à-vis de cette problématique du dérangement hivernal. Donc notamment avec l'opération Traces douces, qui a été faite conjointement avec le parc des Écrins, mais également des journées de sensibilisation vis-à-vis pour les professionnels de la montagne, notamment les guides, les accompagnateurs. Justement, de mon côté, je fais appel à un accompagnateur pour une initiation en ski nordique, afin de découvrir les plaisirs de la glisse. Tu viens me voir pour une initiation en ski nordique, en ski de randonnée nordique en fait. Très simplement, il faut que je t'explique ce que c'est que le ski de randonnée nordique. Bien, explique-moi donc ! Voilà, c'est très simple. Et pour faire très court, le ski de randonnée nordique, c'est la version tout-terrain du ski de fond. Avec ce matériel-là, qui est un matériel, un ski plus large, avec des quarts métalliques, on a des écailles également. Quand ça monte un peu plus raide, on met des pots de phoque. Mais avec ce matériel-là, l'objectif, c'est de sortir des traces. Là, on peut vraiment aller à la découverte du territoire, de ces villages, de ces hameaux. C'est vraiment une immersion en douceur, je dirais, du territoire. Alors, tu parles d'immersion, est-ce que ce n'est pas trop dérangeant pour la fronde en hiver ? Alors, comme toute intrusion de l'homme sur le milieu naturel, il y a forcément un impact. Je pense que notre impact, il est vraiment réduit, parce qu'on va aller sur des chemins forestiers, des canaux d'irrigation, à des endroits où l'homme est déjà intervenu. On va parler d'un des pentes très raides, où on risque de surprendre un tétra ou un aigle. Et voilà, c'est quand même relativement rare. Ça nous arrive, de début, ce qui est un lièvre ou un chevreuil. Mais bon, ça, c'est inévitable à partir du moment où on s'immisce dans le milieu naturel. C'est une activité qui est ouverte à tous ? Quand on est complètement débutant, il faut s'habituer au fait que le talon soit libre, exactement comme en ski de fond. La progression est plus rapide, puisque le matériel est plus gros, plus large, et tient mieux. En deux heures, le lundi matin, des gens qui ont déjà fait un petit peu de ski, en milieu de journée, ils sont capables de partir en balade l'après-midi, qui était encore une balade de découverte, avant de partir en balade journée. C'est une activité qui se développe, là, dans le Kéra ? Elle se développe. Alors déjà, elle a toujours existé, cette activité, puisque au départ, les gens faisaient du ski de fond, beaucoup en hors-piste, il n'y avait pas de machine pour tracer. Donc on faisait du hors-piste très naturellement, aussi bien sur piste que hors-piste. Et puis, progressivement, les pistes se sont tracées. Et puis, depuis, je dirais, pas très longtemps, 2-3 ans, il y a de plus en plus de moniteurs qui s'intéressent à essayer de développer cette activité, qui permet d'avoir les mêmes sensations qu'en ski de fond, puisque le talon est libre, et la souplesse de la chaussure fixation est aussi bonne qu'en ski de fond. Dis-moi justement, cet après-midi, où est-ce qu'on va ? Alors, cet après-midi, on est toujours dans le premier jour, dans la découverte. On est passé la matinée à faire beaucoup d'éducatifs pour apprendre, pour retrouver un minimum de souplesse. Et cet après-midi, on fait une petite balade derrière Saint-Véran, avec une petite montée qui va durer un quart d'heure, 20 minutes. Et puis ensuite, un terrain très, très vallonné, avec des petites descentes, des petites montées. Bon, alors, on va un petit peu plier, s'échauffer, et puis... Plier les jambes, plier les jambes, c'est vraiment très, très important. On fait fonctionner ses jambes comme des ressorts, et c'est ce qui nous permet d'avancer, de tenir debout, et d'être bien sur ses skis. J'espère que vous êtes aussi souples que nous, parce que nous, on va y aller là. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501